Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon bah c'est bon Heureusement que j'ai pu les faire piler Allez c'est bon c'est gagné du coup on pourra participer au championnat européen Pas avec la meilleure voiture apparemment mais bon on va voir ce que ça donne donc on va accepter Il faut gagner 4 victoires J'y crois absolument pas à cette histoire on va voir mais bon Alors c'est quoi le circuit d'ailleurs ? C'est Rocking Hall Oval Bon ça c'est l'ovale donc il y a deux ovales où il va rien se passer donc ça c'est pas mal Heu... on va faire un retour La très faible inclinaison et les longs virages de cet ovale appellent un appui aérodynamique moyen Moyen ? Pfff j'ai tellement envie de mettre faible Ouais je vais garder que l'arrière euh... l'arrière un peu haut Alors certes ça va sûrement sous-virer mais on va quand même tenter avec ça Donc 6 tours du Rocking Hall Oval avec un peu de chance euh... Vu qu'il est deux fois dans le championnat Si ça se passe bien bah on pourrait euh... On pourrait gagner deux victoires comme ça Enfin je pars vainqueur sur un oval alors qu'en fait euh... Ça se trouve ça sera plus dur qu'avec les Eagle Talents mais bon Imaginons Ah c'est vraiment bien d'être avec des types comme vous deux C'est... c'est... c'est un peu comme une famille non ? Euh... Ah il est temps de rencontrer le reste de la famille L'autre pilote de l'équipe À nouveau Peut-être un... un novice mais... J'ai vu courir et je peux vous dire que ce type il sait conduire Eh Nick ! Ryan McCain, Bobby Scott, voici Nick Anders ! Ravi de vous rencontrer encore Oh vous êtes anglais ? Oui et pour anticiper non je n'ai jamais rencontré la reine Bobby Scott... C'est pas déjà vu ? Je ne crois pas mais je suis ravi de travailler avec le meilleur chef meccano de la profession Et soutenir un McCain durant ma première saison est un honneur Ton frère Denis est un pilote de génie Ouais Eh les enfants je pense qu'on va vraiment faire une super saison Pas vrai ? Non J'ai l'impression que c'est... je me demande si c'est pas lui justement qui a tué le père de... Qui a tué son père mais bon il me paraît jeune donc ça... je pense pas que ce soit lui Logiquement c'est un pilote qui est beaucoup plus âgé Mais c'est peut-être le fils du père qui a tué son... qui a tué son père Alors du coup On va voir ce que ça donne Ah toujours la valse des clones Oula c'est quoi devant ? C'est des corvettes ? Merci J'avais bien besoin de ça pour pouvoir accélérer Alors on est 8 sur 14 Effectivement comme j'ai pas d'aileron à l'avant, pas très peu Il y a une lotus hélice j'ai l'impression Ah devant je pense que c'est ça Ok ils se sont tous foirés comme moi d'ailleurs Alors lui c'est peut-être mon équipier justement Et qu'on est dans la même équipe donc euh... Bon bah on va faire du drift hein Pour l'instant c'est ce qui me semble le plus viable On va prendre devant il a pris une avance mais euh... Je sais pas qui c'est Bon bah ma seule solution pour l'entier c'est vraiment le drift J'aime bien le peu d'échappement aussi hein Qui part dans tous les sens Tu m'étonnes Allez On est au troisième tour déjà Ça va aller super vite cette course je pense J'arrive pas vraiment à la rattraper hein Enfin j'ai pas l'impression en tout cas Heureusement j'ai pas mis un happy moyen comme il m'a dit hein Sinon j'irais encore plus lentement Après quand j'aurai l'aspiration ça sera beaucoup mieux Je crois que c'est une corvette d'oeuvre hein Bah il me semble Sinon on est corvette on en aura bouffé hein Avec le live Grand Tourismo 4 et Et là sur le jeu Olé quel passage C'est le tour le plus rapide de la course Je pense qu'il y aura un arrêt au stand à faire euh... Un arrêt au stand à faire sur la deuxième variante de Rockingham En attendant que ce soit la version avec le circuit intérieur je sais pas Un arrêt au stand à faire sur la version avec le circuit intérieur mais je sens qu'on va faire la ration interne du circuit, ça va pas me plaire ils sont en train de revenir, j'ai l'impression de... ouais, ils sont en train de remonter bon bah déjà une bonne nouvelle, on a gagné la première course ça nous donnera peut-être des ailes pour la suite alors c'est Evan Hamilton et APCM c'est Nick Landers, on se doit être lui, ouais effectivement on se doit être mon coéquipier, qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo du coup ça va être un ring, ah un ring ça m'arrange, parce que l'un ring c'est un circuit pas trop compliqué Rockingham, Oval, ah non c'est Road, voilà c'est le troisième course qui va être la version interne qu'on a fait tout à l'heure les trois longues lignes droites de l'A1 ring permettent d'aller très vite, mais le reste du tracé exige beaucoup d'adhérence je te conseille de privilégier le grip ok donc on va rater sur le réglage moyen quoi, tout simplement dans la réalité il n'y a pas tellement d'appuis sur la ring mais bon il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit beaucoup, soit un petit peu, soit moyen, soit rien donc il n'y a pas de... un peu faible, ou un peu élevé on va dire entre moi dedans, voilà, merci merci de me faire avancer, c'est exactement ce que je voulais ah, évidemment je suis entre les deux allez gros freinage oh il y a un beau carton là et mon coéquipier aussi s'est fait sortir c'est cette accélération qu'elle a tout de suite elle n'a pas de test de pointe, mais alors par contre... ok, bon passage ça me permet de recoller au deuxième un petit peu enfin recoller, il est encore loin hein, mais... je m'éloigne surtout des mecs derrière moi oh putain mais ça, je m'y attendais tellement vous avez vu, j'ai à peine touché l'intérieur boum, ça m'a renvoyé l'autre côté, j'ai tout cassé c'est qu'à trois tours, je pense qu'à trois tours pour le rattraper là il risque d'y avoir des débrises en toi Ryan, fais attention alors je vais essayer de m'aider de l'aspiration de la Lotus oh, elle a explosé le panneau c'est pas possible merci de m'avoir remis sur la piste j'ai failli vraiment mourir quoi Heureusement qu'elle m'a remis Parce que là j'étais en tête à queue complet Mais je crois que c'est le déplacement le plus random que j'ai fait dans le jeu Franchement il y avait rien de prévu, rien de logique Et c'est passé quand même J'ai tellement cassé la voiture que regarde il revient J'ai aucune vitesse de pointe non plus Qu'est-ce qu'elle fout là elle ? Pourquoi il y a une corvette ? C'est quoi ce retour en piste ? Mais c'est génial, je récupère une troisième place Oh l'IA elle a fait n'importe quoi Bon moi ça m'arrange Quoi une troisième ? Ah parce qu'elle a réveillé Je pense que si j'ai pas fait l'erreur du deuxième tour Enfin du premier virage du deuxième tour Je pouvais revenir sur les deux autres En tout cas sur le leader Mais bon c'est un peu trop tard maintenant Il n'y a que trois tours Là je perds quand même des points bêtement Ça c'est dommage Bon une fois qu'on s'habitue quand même à la conduite de la Supra C'est pas dit intéressant Mais sur les circuits un peu plus étriqués Ça va être beaucoup plus dur Et le prochain c'est un circuit étriqué J'ai pas compris ce qu'il a dit J'étais si près de ? Non pas loin, pas vraiment non Bon à mon avis il va y avoir peut-être une vidéo non ? Non Alors Mon collègue n'a pas fini devant Par contre le Redwood Racing lui a fini deux fois devant Par contre je suis plus pro mais au championnat non ? Ouais c'est ce que je pensais, je suis deuxième Aïe 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 bon c'est pas grave On aura l'ovale à nouveau pour améliorer notre performance Catalunia par contre je ne sais pas ce que ça va donner Et Branza Chindi non plus Branza Chindi me fait peur Parce que ces gens de circuits avec la voiture là qu'on a C'est... Je pense qu'on va galérer Je touche à rien, on va laisser comme ça Ah par contre il y aura un arrêt obligatoire au stand Euh bah à voir quand on va le tenter Par contre il faut vraiment que je trouve un moyen de bien démarrer Parce que je perds trop de place dès le début Merci Un petit coup de boost léger ça va m'aider Oh devant regardez, oh le carton Oh la 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 la, regarde ce qu'il s'est passé Oh oh, le cœur emballage Et ça me permet d'être deuxième J'en demandais pas tant Oh en plus c'est encore une autre variante du circuit Ah non non c'est pas une autre variante C'est celui où j'avais confondu la chicane d'avant Allez est-ce qu'on va pouvoir remonter sur le leader ? Ah ouais il faut vraiment que j'arrête de la faire glisser Parce que je perds beaucoup de relance Et regardez derrière il est en train déjà de revenir On va pas s'arrêter au premier tour On va attendre un petit peu quand même C'est en train de me revient pas Un peu à peu Enfin de recoller derrière Je vous avoue au vu de ma vitesse actuelle une deuxième place ça me suffirait hein J'ai pas l'impression d'être vraiment en forme là On a un ride qui est pas mauvais en soi mais pas non plus exceptionnel Du coup je remonte légèrement Et là c'est ici hein Il reprend beaucoup de temps Et là c'est ici hein 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 C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici Ah il s'arrête de se tente déjà C'est ici 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 ce qui serait intéressant pour moi c'est que les pilotes qui se sont arrêtés juste derrière enfin le pilote qui est devant moi et qui s'est arrêté en premier perdent du temps dans le peloton ça ça serait vraiment tout bénef alors l'entrée au stand elle est où ? Pits, Pits c'est là Rien du tout Concentrez-vous, contentez-vous de fixer bêtement la voiture et de me laisser partir à la fin du temps non, non, on va juste changer les pneus je vois que le leader est juste là ah je suis le deuxième j'ai vu le leader, il est en train de rattraper mon collègue d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, mon sang, je me suis trompé de virage encore il est en train de revenir, bon c'est pas grave bon du coup c'est clair que c'est pas maintenant que je vais pouvoir le rattraper bon j'espère que lui il va pas m'embêter parce qu'il a un tour quand même c'est sûr Merci. C'est terrible parce que je le vois devant mais je sais que je suis incapable d'aller le chercher. Merci. Merci. La petite bêtise après la sortie des stands me fait quand même perdre pas mal mais même avec ça je pense que ça ne serait pas passé. Je n'ai pas perdu non plus 6 secondes, j'ai perdu peut-être une seconde ou deux. En deuxième place c'est très bien mais je ne sais pas qui est devant donc du coup au classement constructeur ou pilote, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah ! Pas de honte à perdre, ouais ! Mais si c'est honteux ! C'est honteux ! Et ouais c'est Evan Hamilton évidemment. Aïe 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 donc il y a 26 à 20, 6 points d'écart. Bon c'est pas encore fini, il y a encore une chance. En fait il faudrait que je le sorte de la piste. Brandach Indy, ok. Donc là par contre Brandach Indy ça va être, ça va être, ça va être, ça va être, je sais pas. Ah c'est l'action courte. Je la sens pas. Je pense que les Lotus et Liz vont être un petit peu plus en avantage ici. Pour cette version raccourcie de Brandach, la nature vallonnée de la piste veut qu'on adopte une hauteur de caisse importante et une suspension dure pour que le châssis ne tape pas sur les bosses. Bon j'ai rehaussé un peu. Euh... Pneu, Liz, intermédiaire, pluie. Ah ok. Tenue de route par contre j'ai envie de mettre à fond. Allez l'arrière je peux, ah pas plus le régler. Bon bah du coup je vais le laisser comme ça. Allez c'est parti. Alors l'avantage que j'ai là cette fois-ci c'est qu'il part pas devant, il est même pas dans le top 8 en fait. Du coup, là il y a vraiment un gros coup à faire. Absolument que je puisse terminer devant lui, largement. Ouais qu'il y a un carambouage devant. Ouais, on sait pas pourquoi il dit ça mais bon tant pis. Bon ok, toujours la même scène, on va avancer. Bon, j'aurais pu faire un départ bien pire que ça. Donc on va s'encontenter. On a rien vu, on a rien vu. Ah c'est la première fois que je vois le port choc pendouillé par contre. Aïe. Ok, il y a 5 tours, pas d'arrêt au stand à faire. Encore 4 tours ! Il va être très très court ce circuit. Ce... Ah putain non ! Ah non 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 ! En plus il fallait évidemment que je perds du temps. Allez, accélère ! C'est pas vrai ! Ah ! Oh non ! Pourquoi il faut que la seule erreur de ma vie ce soit l'erreur qui fasse tout perdre quoi ? Mais au secours ! Bon, on a essayé de remonter mais là c'est mort ! C'était le circuit le plus court ! Oh la 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 ! Mais le manque de bol quoi ! C'est pas possible ! Allez ! On va... On va revenir comme un bourrin, de toute façon j'ai pas le choix. Faut que je récupère 13 places ! 13 places en 3 tours, c'est pas gagné ! Encore 3 tours ! Après j'ai un bon rythme, c'est la seule chose qui va pouvoir... Oh putain ! Qui va pouvoir m'aider ! Je pensais pas qu'il allait freiner autant. Il y a eu un accident devant toi ! Fais attention au débrouille ! Un accident, ça c'est bon ! Un accident ! Un crash ! Ça ne fait aucun doute ! Tu as pourri le temps le plus rapide de la course ! C'est impensable ! Ce pilote est vraiment un futur champion ! Ouais bah on se motive quand on peut ! De toute façon... Oh putain ! Oh la vache ! Bah c'était pas voulu mais c'est dépassé quand même ! Par contre j'ai pas de vitesse ! Ok d'accord, bah vas-y hein ! Défonce moi je te dirai rien ! Je sais que c'est la Saint Valentin hein ! Non je rigole ! Allez hop là ! Plus qu'un tour ! On va la freiner d'un coup ! Troisième ! Mais là c'était une victoire hein ! Franchement j'ai tout perdu ! Bon il fallait pas ! Alors j'espère pour nous que le leader... Non je vois pas de... Je pense pas que... Non ! Le leader du championnat n'est pas fini dans les trois premiers ! J'ai vu la voiture au fond ! C'est pas une corvette ! Donc normalement on est devant lui ! Mais par contre on a pas gagné beaucoup de points hein ! Regardez ! Nick Landers ! C'est vraiment mon coéquipé ! A gagné ! Euh... David Demarengo ! Et par contre il est combien ? Euh... Il est même pas dans le DOP ! Il est... Evan Hamilton dixième ! Et regardez du coup ! On est plus qu'à deux points de lui ! Euh... On a... Si on a une course où on va être à l'avantage ! Par contre la dernière je sais pas du tout ! Donc on va pas se regarder ! Bon bah ça va être intéressant ce finish ! Euh... Là il faut absolument que le rocking à l'ovale je fasse le max de points pour passer devant lui ! Et le Grand Prix de Catalogne bah on va... On va croiser les doigts pour que ça se passe bien ! Après Catalogne il y a moins que ça se passe bien ! Parce que... C'est un circuit assez étriqué ! Et on a vu que... Bah ça se passait pas si mal que ça ! La très faible inclinaison et les longs virages de cet ovale Appelle un appui aérodynamique moyen ! Ouais ! On a vu ce que ça a donné tout à l'heure ! Donc on va faire... Quoique je peux le laisser comme ça en fait ! Euh... Non non on va laisser comme ça ! On va laisser par défaut cette fois-ci ! J'espère que ça sera pas l'erreur à... Evidemment Evan Hamilton part promis ! Voilà ! Et nous on part huitième ! C'est là où le jeu en fait est pas spécialement faire avec nous ! Parce que concrètement... Euh... A partir du moment où tu pars huitième sur la grille Que le leaser il part premier ! Euh... Qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? Enfin je veux dire tu pars déjà avec un désavantage certain ! Bon... On a déjà réussi à gagner quand même ! Mais ça va être euh... Voilà ! C'est pas évident quand même avec l'histoire ! Alors des fois celui qui partira un peu derrière hein ! Je veux dire ça peut être des fois euh... Bon pour nous ! Mais c'est pas rigolo quoi ! Oh il pleut ! Ah bah j'ai bien fait de mettre des appuis plus élevés alors ! S'il pleut ! Ah non ! Putain il pleut il pleut pas ! Voilà merci ! Il y a une bonne vitesse ! Oh non ! C'est la fin de journée ! Je crois qu'il pleuvait ! je ne me gêne pas, bah c'est fait trop tard pour le carton devant oh, je réussis à passer à l'extérieur allez, à nous deux le leader, là c'est parti il y a vraiment un virage où je suis plus rapide que lui lui aussi lui aussi, il drift la Corée est quand même nettement plus rapide, ça se voit il est ralenti, je ne sais pas pourquoi je pense un peu même gagner de reprendre la position bon, bah du coup, on va juste à finir la course comme ça donc là, si on finit comme ça donc c'est 10-6-4-3-2-1 donc du coup, on va récupérer 4 points on va repasser devant lui pour deux petits points mais ça ne nous sécurise en rien du tout parce que celui qui finisse devant moi à la prochaine course c'est au next echo et je ne crois pas que le jeu ne donne vainqueur par contre, j'ai l'impression qu'il se fait rattraper donc ça peut être une bonne nouvelle pour moi s'il se fait doubler bon, j'ai raté quand même pas mal d'opportunités quand on y pense j'ai raté l'opportunité à All-in-Ring j'ai raté l'opportunité à Brandzach donc si je perdais le championnat ça serait quand même entièrement de ma faute ça dépend comment on se finira la dernière course ça dépend de ma faute Je pensais qu'il y ait un championnat de drift dans ce jeu, je pense que je serais pas mal. Ok. Bon, c'était compliqué, mais c'est passé. Il va dans le deuxième deuxième, voilà. Et du coup, au championnat pilote, regardez, 34 à 32. Bah écoutez, tant mieux, on veut un championnat avec du suspect jusqu'à la fin, donc c'est parfait. L'Espagne, du coup, Catalogne. Alors les 4 victoires, on les aura pas. Voilà, j'aurais pu très bien les avoir si j'avais pas fait de bêtises, mais tant pis. Je peux en avoir que 3 maximum. Malgré la longue ligne droite du premier plan, les virages du fond du circuit de Catalogna réclameront de l'adhérence, donc un fort appui. Ouais, mais alors j'ai un problème avec ça, c'est que le leader, lui, va avoir une vitesse de point de fou. Euh, bon, je vais quand même faire ce qu'il m'a dit, je vais ajuster l'arrière pour qu'il y ait un peu plus d'appui. Voilà. On va faire un entre-deux. Comme on a fait tout à l'heure. Euh, donc c'est parti. Pour la dernière course du championnat. Championnat européen. Puis autre problème aussi, c'est quand je loupe des courses, comme je marque pas beaucoup de points, bien au niveau du total pour arriver jusqu'au championnat le plus rapide, le dernier championnat à faire, bah allez, je manque de points. Donc il va falloir potentiellement que je refasse des courses. Et je vous ai pas honoré ça, évidemment. Je ferai que la partie où on fera le championnat final. Donc c'est toutes les sous-crans, en fait, qui ont un programme d'accélération. C'est pas que moi, donc bon, ça me rassure un peu. Allez, trois tours, on est douzième. C'est vraiment pas la bonne position. J'ai même pas hordé comment il partait, le leader. Oula, je suis passé à l'intérieur pour éviter un peu tout. On a une voiture au tapis, là. Je sais pas qui c'était spécialement la corvette, mais... Dans le tout, je m'interpose, parce que si c'est le leader du championnat... Enfin, le deuxième du championnat... De toute façon, c'est la course, on n'a pas raté. Non, c'est pas lui. Et son nom sur la voiture, ça ne correspond pas. On est cinquième. On est cinquième. Ah si, pour la pression, ça fait plaisir. Oh, ce bruit de l'enfer de la Lotus. Je me demande s'il n'est pas deuxième. Voix en tête. Non, par contre, mon équipier, s'il te plaît, tu ne vas pas me retirer le titre. C'est sûrement pas toi. Alors... Oh, il s'est loupé. Je ne sais pas qui c'était, mais il s'est loupé. Par contre, c'est une corvette. C'est vrai que mon espérance, elle est énorme, mais je sens que ça peut être lui, tu vois. Je t'ai dit, toi, hein, ne t'inquiète pas. Non, 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 ce n'est pas le moment de faire ça. Ah, il est super loin. J'ai perdu beaucoup de temps. Oh, en plus, je parlais que c'est une corvette. Ah, vous allez voir, il va gagner, il va être premier, comme par hasard. Allez, je tente le tout pour le tout dans les derniers virages. J'aurais quand même tout remonté. Bon, bah... Je sens qu'on va se faire en voir. Je sens qu'on va se faire en voir. Je vous laisse deviner qui est premier. Alors, ça, on a du bol, j'espère qu'on aura du bol, s'il vous plaît. Peut-être que ce ne soit pas lui le premier, quoi. Nick Lenders, une première saison en course et pousse-toufflement. Incroyable ! Eh bien, merci, Linda. J'adore réserver plein de surprises. Ceci dit, je suis sûre que vous me pardonnerez d'annoncer que vous avez plus de trente ans. Avec une première saison aussi brillante, la question est... Que faisiez-vous jusqu'à présent ? Je conduisais, Linda. T'as une sacrée équipe, McCane. C'est un bon pilote. Il sait tenir un volant. Mais ce n'est pas un McCane. Il ne suffit pas de gagner quelques courses... Pour être un bon pilote. Et il faut quoi ? Tu ne le sais pas. T'inquiète pas, je te dirais ça juste avant de mourir. Alors du coup... Oui, mais voilà, il a déjà plus de trente ans. Donc à mon avis... Et voilà, évidemment, il a gagné. Évidemment. Moi, je partais neuvième. Je n'avais aucune chance de le rattraper. Regardez le classement. Ah oui, 2 points, il a gagné. Ouais, putain, putain, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais vraiment pas gagner, quoi. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On a perdu. On recommencera en off et... Et je l'exploserai. Je voudrais juste ne pas faire autant de bêtises. J'ai perdu les points, de toute façon, bêtement, sur deux courses. Bon, ça reste pas mal. On a quand même fait 40 points. J'ai gagné le DTM avec 40 points. Là, on est à 40 points aussi. On l'a perdu. Bon, ça n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres championnats à tester. Si on fait 40-40, 62... Imaginons qu'on fasse 40 au Supercar. 42, ça fait 80 points de plus. Et on ne serait pas assez. Mais il y en a juste à faire... On a juste à faire le single day event, je pense. Et ça peut passer. Bon, ça va être juste. Donc, on a encore débloqué quelque chose que je n'ai toujours pas fait. D'ailleurs, je le dis à chaque fois que je le fais, mais on ne le fait pas. On a toutes ces courses à tester. Voilà, tout simplement. On a débloqué une autre course. Je ne sais plus laquelle c'était. Peut-être c'est là. Enfin, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, on pourra tester. Dans une vidéo peut-être à part, je ne sais pas, la dernière vidéo. Enfin, on va se réserver ça pour la fin. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc pour la suite. Je ne sais pas encore quel championnat on fera. Peut-être le Supercar. Ça dépendra des opportunités qu'on aura évidemment dans les mails. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.